adieu s'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui un petit unboxing d'une résine vous pouvez voir le nom bas et dans le titre c'est du sensei a envoyé par mon ami la boutique qu'ils chiquent en suisse un beau jeu je lui fais un peu de pubs je suis fait un petit bas j'ai même mis son joli t-shirt il m'a offert un joli t-shirt super sympa j'achète tout il me donne rien c'est un ami franchement les prix sont vraiment abordables je vous conseille la boutique je vous la mets en lien même allez hop on va du truc je vous la mettrai en lien c'est en suisse par contre alors faites gaffe avec les frais de douane si vous êtes en france ou en belgique mais il a des très 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 bons prix moi toujours satisfait vachement arrangeant il vous trouve même des anciennes filles si vous lui demandez super un super gars bah je te salue au passage nico alors on a du iron studio d'or quelque chose d'autre peut-être qu'il m'a mis un cadeau non je déconne non j'ai aussi pris la dernière des revivals ouais les 20e anniversaire là l'aï qui bah j'ai tout j'ai tout pris chez lui c'est passionnant encore par contre pas ça laisse en partie vite et qui non il n'y a plus rien il n'y a plus rien maintenant que j'ai commandé que les ces deux choses ça ça fait longtemps que je l'attendais j'avais pris en précommande chez lui et balaï qui bah voilà vous voyez la boîte vous l'avez déjà vu il ya plein de youtube heures qu'on fait des des unboxings moi je vais pas m'attarder dessus je suis pas un spécialiste des mythes close même si j'avais fait toute la collection l'époque mais voilà moi les poses et tout c'est pas mon truc je ressemble à rien quand je fais une pause alors j'ai plutôt aller regarder mike tigra ou les autres qui sont super bons là dedans moi voilà mais j'adore sont les boîtes sont incroyables je les ai acheté que pour les boîtes en fait non et puis au final les armures sont cool moi je les aime bien j'aime bien ce couleur un peu vintage bon passons aux choses sérieuses maintenant on a le grand pop de ces iron studios ouais j'ai vu ça a été quand j'ai tout préco moi ouais je sais je suis faible mais voilà on verra il paraît que les visages j'ai vu les visages pas top blabla on verra écoutez je les ai pris sans l'arrière vraiment pas coûté trop trop cher non plus quasi le prix d'une mythes on va vous montrer ça parce que les trucs derrière moi je suis moins fan les aura derrière mais voilà mais ce grand pop par contre comme il n'y a pas de visage et là il peut difficilement être loupé bon on va regarder ça ensemble allez on va arrêter de polémiquer là dessus on regarde on apprécie ce que j'ai là voilà la bête on voit le grand pop c'est c'est un night of the zodiac bien sûr c'est écrit en anglais parce que c'est américain après ils n'ont pas pris les dessins de netflix là on voit master of sanctuary alors celui-là je sais plus s'il y avait c'est toei c'est l'original toei mais je sais plus s'il y avait une une version deluxe alors là j'ai un doute maintenant mais je crois pas il y avait qu'une version celle là parce que les autres il y avait alors peut-être que je me trompe mais s'il y a je vous mettrai une photo de la deluxe mais je crois pas alors ouvrons ça ensemble voilà ce que se donne on va voir ce que donne ce grand pop un dixième un tout petit reprendre le goutteau ouh là voilà très peu de pièces avait vite fait bien fait cette histoire hein son attaque dans un petit papier avec une tige en métal on le voit je vous ferai après la vue de tout près à la fin comme d'habitude la tête ah la tête super ah ouais c'est ça pèse hein la résine on voit c'est bien peint franchement pas de casse cool la tête avec les ailes parce que les ailes là ça peut casser faut faire gaffe le socle la marche avec les escaliers dessous on voit il appelle le maître du sanctuaire de master of the sanctuary c'est pas grand pop ou great pope non le socle est très 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 beau on dirait du marbre en fait franchement et on dirait vraiment du marbre quand on touche ça fait dire de la pierre quoi avec les petits détails de côté là après je vous l'a montré de près mais vraiment il est super joli cet effet marbre là ça fait vraiment palace palais franchement c'est cool on va sortir la bête ah ouais alors lui il pèse alors lui il pèse lui il est lourd ah ouais il y a des pics partout faut vraiment faire gaffe quand vous tirez les trucs regardez ça j'ai pas de casse du tout c'est bien emballé faut pas que je la casse ah ouais oula après tu peux parler oui j'ai mon fils qui voulait absolument regarder il a grandi maintenant il comprend un peu il est super fan même s'il comprend pas grand chose mais tu trouves joli ça ? oui il trouve joli voilà il trouve joli bah voilà la vérité ça bouge les enfants il est beau qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre moi il est beau alors on va le planter là alors là pour planter ça là il faut trouver le bon voilà hop voilà il faut vraiment trouver le bon angle il y a vraiment une forme spéciale pour qu'il rentre regardez ça les cheveux ils sont super beaux les pics super beaux les bijoux là ça ça bouge en fait on dirait du plastique ouais c'est tout le tour là le collier on dirait qu'il bouge on va mettre sa tête avant de la faire tomber elle est montée la tête est montée cool bah non un bras il est sous la toque il est sous la toche pardon mais je suis bête moi et là on voit la main avec la toque à mon avis c'est de ce côté là on voit la main avec la toque il faut trouver le bon attendez on va trouver le bon on va trouver le bon côté je crois que ça va être comme ça la main contre le haut comme ça on va dire mais j'ai peur de comme avec la Robocop là j'ai peur de l'enfoncer de tout péter parce que là le truc il est pas en une pièce regardez c'est l'attaque est en plusieurs petites pièces mon ami il faut quand même pousser un coup ah voilà là j'ai trouvé le bon le bon truc là il est dedans on voit ça a fait un clic nickel là ça va plus bouger voilà ce grand franchement il prend pas beaucoup de place il est cool il est beau avec les autres à côté ça peut le donner on verra je regarderai quand j'ai tout le dio complet après je crois que c'est pas un dio mais on verra bien voilà pour ce grand pop simple efficace moi franchement j'aime bien le c'est le grand pop quoi le paint est super beau difficile à loupé celui-là et comme je l'avais j'ai pas pris la foc je l'avais j'avais pas pris parce que voilà plus trop de place et puis j'ai dit au moins j'ai un petit grand pop qui traîne à quelques pas c'est cool je le mettrai dans un coin comme ça il fera peur un peu aux autres voilà ben écoutez moi j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à tout bientôt et n'oubliez pas le principal c'est de vous amuser bye bye tu dis au revoir Rio au revoir voilà au revoir je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ... ...